vous pouvez voir ici des sujets qui ont 17 jours et le quatorzième jour lorsque nous avons fait notre pésée le poids moyen était de 340 grammes le poids moyen le poids moyen était de 440 grammes et le poids qui dominait c'était 400 grammes le poids qui dominait dans la bande c'était 400 grammes le plus petit bois c'était 340 grammes vous pouvez voir un broyeur universel un broyeur universel vous pouvez voir ce tamis ce tamis là c'est ça qui vous permet de donner le format que vous voulez si c'est un aliment démarrage que vous voulez ou si c'est d'aliments croissants que vous voulez hello 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 j'espère que vous allez bien soyez la bienvenue sur la page de youtube et c'est un beau service de levage et d'agriculture là où nous parlons de tout ce que nous maîtrisons nous mettons en pratique c'est qu'une deuxième porte une des très bons résultats je me nomme à l'état civil monsieur samasi abdolo ramidi et je les techniques d'élevage également qualifié ici également qualifié en atp agriculture tropical option pollution animale et en iacp industrie agroalimentaire chimique option production je fais de la chimie alimentaire micro biologie etc aujourd'hui je vais vous présenter des sujets qui ont 17 jours où j'avais fait une vidéo récemment ces sujets les voici ils ont également 17 jours je vais vous présenter un peu à l'intérieur de du bâtiment avant c'était une poussiniaire maintenant ce n'est plus une poussiniaire c'est devenu maintenant ce n'est plus une poussiniaire on les a livré totalement depuis la deuxième semaine on les a livré totalement donc je vais faire le briefing vous montrer un peu à l'intérieur l'évolution et ce qu'on a eu à faire bonne lecture de la vidéo suivez la vidéo au maximum et je vous rejoins après cette publicité donc vous pouvez voir d'abord aux alentours je vais faire d'abord un des tout ouvrez ces sujets qui ont 17 jours ces sujets qui ont 17 jours vous pouvez voir ici des sujets qui ont 17 jours et les 14e jours lorsqu'ils ont fait notre pays et le poids moyen était de 340 grammes le poids moyen le poids moyen était de 440 grammes et le poids qui dominaient c'était 400 grammes le plus petit poids c'était 340 grammes et nous avons eu à faire un vaccin vous allez m'excuser parce que je ne veux pas donner de nom pour éviter de faire office de publicité parce que lorsque je donne nom de produits etc ces entreprises ne me payent pas pour ça donc vous allez vraiment m'excuser pour ça mais je vais vous dire la période où nous allons faire les vaccins il y a au premier jour nous allons faire le premier vaccin nous allons faire le premier vaccin de 1000 doses au septième jour nous avons effectué également le deuxième vaccin de 1000 doses qui est différent de notre premier vaccin le 15e jour le 14e jour nous allons effectuer un troisième vaccin au 17e jour le 21e jour nous allons effectuer le dernier vaccin donc vous pouvez voir ici ces sujets ont que 17 jours ces sujets ont que 17 jours avec un poids moyen tout le monde n'a pas pesé je sais que lorsqu'on va peser le plus petit poids c'est là de 400 grammes mais le 14e jour lorsque nous avons pesé le poids moyen le poids moyen était de 340 grammes le poids moyen n'est rien d'autre que l'addition de tout le poids qu'on a obtenu après les 10% de pesés divisé par le nombre de pesés on va tirer le poids c'est qu'on appelle le suivi qui a été vraiment intense le suivi qui a été vraiment un sympathier ici nous on met l'accent sur le suivi et là qu'on appelle l'ingénierie qui est en application l'ingénierie qui est en application c'est suivi par des professionnels c'est suivi par des experts et ceux qui s'occupent de ça ce sont des personnes qui ont la maîtrise donc comme je l'ai dit il est très très important de se former avant de commencer quoi que ce soit il est très important de se faire suivre par un cabinet le très important de se faire suivre par un cabinet c'est important j'aimerais déjà vous dire ici que nous on utilise les abreuvois automatiques comme les abreuvois manuels les mangeoires également manuels mais on utilise ça au bon moment et j'aimerais vous dire également j'avais fait une vidéo pourquoi le traitement échouer ici pour mesurer le produit en utilisant des balançons électroniques pour peser les poussins en utilisant des cuisons électroniques on utilise ce qu'il faut au bon moment et à l'autre qu'il faut donc je vois aussi des fermes où on utilise des cuillères pour mesurer vraiment c'est pas conseillé regardez un peu ici pour voir comment c'est joli c'est ça qu'on appelle un élevage c'est ça qu'on appelle un élevage qui respecte la biosécurité qui respecte les principes d'hygiène qui respecte tout ce qui est sanitaire vous pouvez voir ici les sujets viennent s'abréver vous voyez ici comment l'abreuvois est propre comment la litière est propre la litière en étudiant la balle de riz la balle de riz n'est rien d'autre que la peau du riz qui n'est rien d'autre que la coque du riz vous pouvez utiliser également le copeaux de voie vous pouvez voir ici les sujets qui viennent s'abréver c'est pas propre regardez l'aliment regardez comment l'aliment aussi est propre ça c'est fait mes gens hein nous ici nous démarrons jusqu'à la jusqu'à la réforme des animaux nous nous en fabriquons notre aliment également ici vous pouvez voir c'est tout je dis donc pour tous vos prestations regardez là-bas regardez là-bas c'est pas beau ça je pense là non les sujets sont yaya 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 on peut être gros comme ça là juste à 17 jours on peut être gros comme ça je vois ce qu'on va effectuer le pays là je vais vous envoyer le poids waouh je suis content du travail abattu je suis content du travail abattu mon équipe et moi surtout mon équipe parce que faut déjà mettre en place faut déjà appliquer faut déjà appliquer vraiment le technicien à la ferme ici a fait un super boulot a fait un super boulot vous pouvez voir ici donc pour toutes prestations que ça soit suivi sur votre ferme agricole c'est une formation une formation pratique que ce soit en agriculture en élevage que ça soit des prestations sur votre site que ça soit la construction de votre site de lévage le débatage la vaccination etc tout ce que vous imaginez en agriculture en élevage vous avez l'adresse sur SMO service de lévage et d'agriculture contactez nous pour plus de vidéos c'est un système à ce que vous avez vu votre ingénieur de lévage qui est également qualifié en atlp avec toute option position animale et qui est également qualifié en IACP en surgo avec la question merci et abonne toi la vidéo si vous avez aimé quand je ne fais pas YouTube on parle de ce que nous matisons on met en partie ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats et je vous dis qu'ici nous on obtient toujours de très bons résultats à ciao je vous aime ça c'est le tamis c'est tamis là il y a démarrage il y a croissance et également c'est un moulin qui fonctionne avec le gasoil j'espère que vous allez bien le petit bonus nous sommes à la fin de cette vidéo pour ceux qui ont terminé la vidéo si vous avez terminé la vidéo forcément d'aller voir ce petit bonus et vous pouvez poser vos questions sur ce que je vais présenter là vous pouvez voir un broyeur universel un broyeur universel qui peut tout piler il peut piler le maïs il peut piler l'arachide il peut piler tout ce que vous imaginez ce moulin peut le faire ce moulin sa spécialité est que d'abord il fonctionne avec le gasoil il fonctionne avec le gasoil ça c'est le moteur ici avec une puissance élevé de plusieurs chevaux que vous pouvez voir là c'est un broyeur universel vous pouvez voir ce tamis ce tamis là c'est ça qui vous permet de donner le format que vous voulez si c'est un aliment démarrage que vous voulez ou si c'est un aliment croissant que vous voulez présentement celui là je peux oublier le numéro ça c'est pour aliment croissance ça c'est pour aliment croissance pour aliment croissance voilà maintenant c'est simple pour le mettre qu'est ce qu'on fait on démonte tout simplement ici on démonte tout simplement ici comme je ne suis pas en termes de travail il ne peut pas être démonté pour ne pas trop pour ne pas me salir donc on démonte tout simplement ici pour mettre ce tamis croissance comme on veut de l'aliment croissance et si vous voulez c'est ici c'est ici quand même c'est ici quand même à l'intérieur vous met de l'aliment croissance parce que on veut de l'aliment croissance et si on veut de l'aliment démarrage on démonte également pour mettre le tamis démarrage et lorsque vous faites ici c'est ici quand même vous allez mettre le maïs ou le poisson ou le tuto de coton et tout ce que vous pouvez imaginer tout ce qui est un peu décortiqué avec un moulin vous pouvez utiliser ce moulin ça c'est un broyeur universel ça pile tout même le manioc la rachite vous pouvez voir ici il prend deux croix à l'arrière pour ceux qui ont peu de moyens vous pouvez vous procurer ce genre de moulin ce genre de moulin ça travaille partout que ça soit à la campagne que ça soit au campement que ça soit au milieu de la forêt il travaille partout parce qu'il n'a pas besoin d'électricité pour pouvoir fonctionner voici une petite retouche voici le retouche que nous avons envoyé nous avons déjà ça c'est nous on a fait en bas là on a fait pour ne pas que le moulin bouge vous pouvez voir ici c'est vraiment c'est chic hein vous n'avez pas besoin d'électricité voilà on peut voir ici l'intérieur c'est l'intérieur du moulin ça c'est l'intérieur du moulin que vous pouvez voir ici là c'est que vous mettez le maïs ici ou le poisson ou le manioc c'est ce que vous pouvez vous imaginer c'est par là qu'il s'assaut s'assaut là et maintenant vous voyez c'est celui là qui tourne donc ça c'est le tamine que vous voyez ici voilà vous voyez le tamine là donc celui là c'est le tamine démarrage celui qui a l'intérieur c'est le tamine croissance vous pouvez voir le trou les trous sont encore plus lâches ce qui a l'intérêt on dessine hein vous voyez qu'il s'est assez un ami il ne peut pas enlever on dessine pour l'enlever ce qui a l'intérêt c'est le tamine croissance celui-là c'est le tamine le tamine démarrage ça ce sont les clés que vous pouvez voir ici voilà vous pouvez voir les clés ici donc c'est là on dessine pour mettre et c'est par là qu'il s'assoit en poutre ou bien pas d'arachide ou bien si vous pillez le poisson ou bien vous pillez le poisson ou bien vous pillez maintenant que c'est par là qu'il s'assoit donc lorsque vous faites ici les replacer lorsque vous mettez le tamine que vous serrez vous venez fermez comme ça et vous mettez ça vous serrez comme cela voilà tout simplement vous pouvez avoir serré comme cela vous laissez vous venez faire la tâche à deux mois après vous pouvez voir ici ici c'est le maïs décortiqué voilà ça c'est voilà format aliments que vous pouvez voir ici qu'ils ont décortiqué ça c'est le maïs décortiqué là-bas ça c'est le maïs qui n'est pas quoi décortiqué c'est le proxy c'est le maïs c'est une magasin c'est tout à la fois magasin moulin tout à la fois donc c'était votre petit bon c'était votre petit bonus si vous avez des questions n'hésitez pas à poser si vous avez des questions sur le moulin n'hésitez pas à poser si vous avez des questions sur le magasin n'hésitez pas à poser merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin c'était abdoulogamise monsieur votre ingénieur technique de livrage qualifié en ITE également qualifié en ATP agriculture tropical option pollution animale également qualifié en IACP ingénieur agroalimentaire chmink option pollution abonnez-vous liker la vidéo partagez la vidéo au maximum activer la cloche de notification pour ne craint jamais rater les nouvelles vidéos et oui à la prochaine pour de nouvelles vidéos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 13 12 12 12 12 13 13 14 15 14 15 16 16 Sous-titrage ST' 501 ... 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